Bonjour à tous les cafardignos, j'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi. Mettez un maximum de like parce que cette vidéo va vous faire plaisir ou pas parce que G2 est éliminé également. Mais c'est pas grave, ils nous ont fait kiffer donc un maximum de like pour leur parcours, pour leur montée en puissance et pour nous avoir fait vibrer parce que ça faisait quand même un petit moment qu'on kiffait plus autant regarder G2. On ne se le cache pas entre nous les amis. Donc on n'oublie pas aussi de s'abonner, 80 000, si chacun me ramenait un seul abonné, demain ce serait réglé les 80 000. Donc force à vous tous, on va débriefer ces Star Series, en tout cas la cinquième journée, les playoffs, et on va commencer tout de suite par le match d'ouverture entre G2 et Furia, les Brésiliens, et c'est emporté par Furia 2 à 0. Mais vous inquiétez pas, on a montré de la combativité 16-14, 16-14 sur les deux cartes, ça s'est joué à rien du tout, vraiment, des erreurs, et surtout il y avait encore une fois Mirage dans le map pool, et je l'ai déjà dit, Mirage est le permaban de G2. Depuis qu'ils ont un Exa Hunter, qu'ils affectionnent vraiment particulièrement cette map, ils sont en train de la travailler, ils montrent du bon potentiel sur cette carte, je suis content du parcours de manière générale de G2, et surtout je suis aussi content du parcours de Furia, qui monte en puissance, qui je découvre, je découvre cette équipe, c'est incroyable, Cacerato est excellent, et non, on connaissait tous à la WAP, vraiment, il était chez Immortal, il était vraiment extraordinaire, et il y a Arth aussi qui me fait une très très bonne impression, très honnêtement, cette équipe me fait kiffer. Et il y a le petit Yuri aussi, je trouve qu'il a un AIM de port. Voilà, on passe au match d'après aussi avec des autres Brésiliens de cette partie, et c'était un match assez bizarre, voilà, donc c'était MIBR contre René Gates, qui a été remporté par les Australiens 2 à 1, mais écoutez les scores là, tendez un petit peu l'oreille, je ne vais pas vous le cacher, c'était très bizarre. Donc 16 à 6, 16 à 5, 16 à 5. Donc sur les trois cartes, il y a eu du très bon et du très mauvais à chaque fois. Vraiment, ce match est un des matchs les plus moches que j'ai vu, je pense, dans CS. C'est-à-dire qu'il y a eu du très bon de chaque équipe, et du très mauvais à chaque fois, c'était des stomps. J'ai trouvé ça très bizarre à regarder, très honnêtement. On passe au match ensuite avec Fnatic, Fnatic selon la prononciation, et Evil Geniuses, les Américains. Et là, c'est un petit peu le match choc, ne nous le cachons pas, avec tout simplement la victoire des Américains sur Fnatic, mais contre un Fnatic très très fort. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la Dreamhack Malmo, ils arrivent dans ce tournoi-là en montrant un niveau de jeu très solide. Et surtout, Evil Geniuses, ne l'oublions pas, pendant les pools, ils étaient très mauvais, ils sont allés en loser bracket très très vite, et ils ont remonté tout le loser bracket pour aller jusqu'en grande finale. Donc superbe prestation, superbe sursaut d'orgueil par les Américains, qui montre tout simplement plein de détermination, beaucoup de fierté et de l'orgueil tout simplement. Voilà, ils remportent 2 à 1 ce match. 16-2, ils se sont fait torcher sur la première carte, et ensuite 16-10, 16-13, voilà, des cartes maîtrisées, pas trop inquiétés. Même sur le 16-13, Inferno, j'ai senti quand même que les Américains étaient un petit peu au-dessus. Le match qui vient juste après, c'était la finale loser bracket entre Furia et René Gates, remporté encore une fois par Furia. Personnellement, j'aurais mis une pièce sur René Gates, je ne vais pas le cacher, mais Furia a montré un niveau de jeu, encore une fois, excellent. Ils les ont dominés, 16 à 9, 16 à 11, match maîtrisé, pas inquiété, très très fort. Voilà, Furia montre un niveau de jeu à ce tournoi-là, excellent, et j'ai découvert tout simplement des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va faire le point sur ce qui va se passer. Maintenant, il ne reste que la grande finale pour définir qui sera le champion de ces Stars Series Turquie et qui va remporter 250 000 dollars. Ce sera entre Evil Geniuses et Furia ou Fnatic, parce que Furia et Fnatic vont se jouer pour une place en grande finale et vont devoir affronter les Américains. Derrière, on va faire le point, les quatrièmes de ce tournoi-là, c'est René Gates, les places de cinquième et sixième, il n'y a pas d'ordre, c'est juste au palier où ils ont été éliminés, c'est G2 et MIBR, et les huitièmes de ce tournoi-là sont Vitality et NIP. Donc voilà, c'était un tournoi un petit peu atypique, parce que le format est le même que celui fait dans le circuit national en France. Donc moi, je le connais très bien, mais je pense que pour vous, c'est un petit peu compliqué de comprendre qu'il y ait une finale du loser bracket, une finale du winner bracket, des mecs qui perdent deux matchs qui sont au final, alors que des mecs qui perdent trois matchs, enfin, ou qu'un seul match sont directement éliminés. Donc c'est un petit peu incompréensible pour vous, et je le comprends. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible quand j'ai expliqué le format dans la première vidéo, donc je m'excuse pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et qui n'ont pas compris le format. Voilà les potes, cette vidéo prend fin, je félicite encore une fois le parcours des Français de G2, et je veux envoyer un message d'encouragement à Vitality parce que je veux qu'il se réveille et qu'il me montre un niveau régulier, tout simplement. J'en ai marre de pleurer et de crier d'euphorie toutes les deux semaines, tout simplement. Laissez des likes, laissez des subscribes, laissez des commentaires, venez me follow sur les réseaux sociaux. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501